oui assalamu alikoum kideyri l'avis alikoum t'oumnet kounou bi khair ou ala khair ghebti alikoum bzak walakin d'horof plus fort que moi walakin agit dars jadid ou a tadeel ala ila kent rada atta tsuir donc aujourd'hui on a une nouvelle leçon grammaire semaine 3 donc l'objectif c'est savoir identifier et utiliser le groupe nominal sujet et le groupe verbal donc le groupe nominal sujet le groupe nominal sujet et le groupe verbal donc le groupe nominal sujet ism et le groupe verbal l'feil donc radin ta'arfo ala l'ism ou l'feil ce que je sais ma'arif souligne les suites de mots qui sont des phrases un petit rappel on a dit que la phrase c'est une suite de mots qui a un son elle commence par la majuscule et se termine par un point donc hena usha galun koum elle souligne les suites de mots qui sont des phrases les suites des mots qui sont des phrases tout simplement c'est trop elle a l'aljoumel elle a l'aljoumel tapis frère dame la hachette elle a l'aljoumel l'indeména tapis frère dame la hachette non, elle dit en désordre elle dit m'échi joumla le papa prépare le thé le thé devant les invités elle dit joumla donc radin ta'arri on s'attara il a l'aljoumel les tapis sont faits avec de la grosse laine les tapis sont faits avec de la grosse laine c'est très bien et la galuna je réfléchis et je manipule l'aljoumel l'artisan tisse des tapis l'adam achète un tapis pour son frère l'artisan hua sane sane yensij yensij zarabi l'adam achète un tapis pour son frère يعni l'assieda t'achetari يعni t'achetari zarbiya zarbiya l'écho yensij yensij qui tisse des tapis l'artisan qui tisse des tapis qui tisse des tapis l'artisan l'artisan la deuxième phrase l'adam achète un tapis pour son frère l'adam achète un tapis pour son frère l'adam achète un tapis pour son frère pour son frère la dame donc qui tisse des tapis l'adam, l'artisan tisse des tapis l'artisan l'adam achète un tapis pour son frère Qui achète un tapis pour son frère ? La dame. Le groupe nominal sujet. Pour avoir le groupe nominal sujet, on pose la question. D'ailleurs, c'est un tapis pour son frère ? C'est un tapis qui achète un tapis pour son frère ? La dame. Qui tise des tapis ? Donc, l'artisan, c'est un groupe nominal sujet. Donc, l'artisan désigne la personne qui fait quelque chose. Donc, l'artisan, qu'est-ce qu'il fait ? Il tisse des tapis. La dame, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète un tapis pour son frère. Qui tisse des tapis complètes ? Donc, l'artisan désigne la personne qui fait quelque chose. C'est un groupe nominal sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet en bleu et ce qui reste en vert. C'est un groupe nominant le sujet en bleu et en bleu. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. Le groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. Donc, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. Donc, ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la phrase simple, on a une phrase simple, elle est constituée de deux mots, de deux groupes de mots. Donc, on a une phrase simple, elle est constituée, donc nous nous apprenons, et nous apprenons, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. C'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet, c'est un groupe nominant le sujet. ou il y a le verbe ou il y a le déterminant ou il y a le nom. Donc, ce que j'ai appris, on a la phrase simple à deux parties. Il y a deux parties. Complète la règle et écrit un exemple. La phrase simple est constituée de deux groupes de mots. La phrase simple, il y a une jumele basé. C'est un exemple. La phrase simple, il y a une jumele basé. Il y a une jumele basé. Le groupe nominal, sujet et le groupe verbal. Et le groupe verbal. Il y en a quelques exemples. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique la leçon. Par exemple, je vais au marché. Je vais au marché. Il y a un pronom. Je vois le sujet. Le groupe nominal. Le groupe verbal. La maîtresse, il y a une jumele basé. La maîtresse, il y a une jumele basé. La maîtresse, il y a une jumele basé. Je vais au marché. mes acquis et n'est une amie moukta sa bâtie à l'acte relis pour former des frases dans ce trou bâche qu'on ou jumelle les artisans les marocains les tapis donc les artisans qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font les artisans 10 d'étape et on pure l'ennie sonnette crédit sonnard qui en sèche une si menin sous jour un sous jour zara bb on pure les souffle sauf l'étape les marocains utilisent beaucoup de tapis les tapis couvrent aussi le sol des riches maisons j'ai ni zara rite au raté il n'y tourne tour à telle l'aradie l'art tour à telle art film à la zille une menée zille le raniani mais la zille il va à chrasse ralier c'est par d'entrer le groupe nominale sujet et le groupe verbal pardon c'est par d'entrer le groupe nominale sujet et le groupe verbal non le marchand de tapis ouvre son magasin le matin les clients arrive tout l'employé déroule les tapis les clients choisissent les plus joli le marchand les tests séchez les galopter la 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 J'ai un gâteau. Je vais faire un gâteau. Je vais vous mettre un gâteau. Je vais vous mettre un gâteau. Maintenant, le marchand à dinder j'ai un s à dédié j'ai un sujet j'ai un essai à groupe nominat sujet de tapis le marchand de tapis j'ai le marchand de tapis et le marchand de tapis il ya groupe nominat sujet à dinder tisa g n s il ya groupe nominat sujet ouvre son magasin le matin groupe verbal donc le groupe nominat sujet il n'est ce qu'on men un déterminant et le nom plus déterminant il n'a moins malamane d'achat ta facile go verbal au tani les clients arrive tôt les clients group nominat sujet g n s arrive tôt groupe verbale l'employé déroule les tapis le marchand de ouvre son magasin le matin vous n'a le marchand de tapis ouvre son magasin le matin il n'y le marchand oua tager et fete à psae saba j'ai une imageur les clients arrive tôt les clients zaba in yanni yassir ou na baqueira l'omploié et l'omploié et l'omploié et l'angoule ou le les moustiques déroule l'étape et n'y a lu fou y a lu fou déroule l'étape et l'offo zara b de roulé tapis déroule bachy bachal y a lu founi a bsout déroule l'étape Les clients, donc l'employé, groupe nominal, sujet, déroule, groupe verbal, déroule les tapis. Les clients choisissent les plus jolis. Les clients, c'est un groupe nominal, sujet, groupe nominal, sujet, choisissent groupe verbal. Écris une phrase avec un groupe nominal, sujet et un groupe verbal. La maman, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. La maman, les femmes, les femmes, groupe nominal, sujet, vont au souk, groupe verbal. Je vous remercie. Je vous remercie les questions. Je vous remercie votre avis. De ce qui vous aidez vous direction, de recevoir le YouTube, si vous en rajoutez une ouverte, vous pouvez vous remer votre chaîne pour le Dylan, vous pouvez vous aider à créer votre chaîne Web minorities. Je vous remercie de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'amour.